Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une crypto-monnaie majeure qui est menacée par une attaque de 51%. Coinbase vient d'émettre une alerte sur le sujet, je vais aussi vous parler de plein d'autres choses, de projets de finances décentralisés, piratés, on va aussi parler de Binance, de CZ, de ce qui se passe avec l'ASEC, de Bitcoin aussi et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Au niveau du cours des crypto-monnaies, Bitcoin assez stable aujourd'hui, le marché dans sa globalité est en légère baisse, moins 0,3% sur 24 heures. Et je voulais vous parler de Zcash. Zcash, la crypto-monnaie qui est connue pour son aspect confidentialité des transactions, qui peut être activée sur certaines transactions, donc pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un sans révéler son adresse, sans révéler le montant. Donc c'est contraire, enfin c'est à l'opposé de ce qui se fait sur le Bitcoin ou sur l'Ether ou sur les autres cryptos, c'est ouvert par défaut, même si Zcash aussi c'est ouvert par défaut, mais il y a l'option de sécuriser si on veut. Bref, tout ça pour dire, Zcash, qui a été pensé initialement pour être une mise à jour du Bitcoin, mais le Bitcoin n'en voulait pas, là c'est une solution de niveau 1, et Zcash, il y a une poule de minage qui possède plus de 50% de tout le hashrate, de toute la puissance de calcul, 53,8% pour via BTC, une poule de minage très connue. Et là, Coinbase vient de mettre une alerte sur le sujet en disant, on vient de détecter cela, c'est risqué, il y a un risque pour les utilisateurs, il y a un risque pour les exchanges qui risquent de perdre de l'argent, et c'est surtout les exchanges. Pourquoi ? Parce qu'avec les 51% de la puissance de calcul, on peut faire des double spending attacks, c'est-à-dire on peut envoyer deux fois des Bitcoins, ce qui peut en fait faire perdre de l'argent aux exchanges en leur faisant croire qu'on a déposé de l'argent, et en fait non, en fait la crypto vous l'avez déposé sur une autre plateforme, et du coup vous pouvez un peu vider l'exchange grâce à ça. Bref, ils ont mis une alerte, ils ont dit voilà, on a rajouté des contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème lié à ça, ils ont augmenté la durée de confirmation des dépôts sur la plateforme, on était à 40 minutes et on passe maintenant à 2,5 heures, donc voilà, c'est un élément en plus pour rajouter de la sécurité. Ils sont aussi rentrés en contact avec Electric Coin Company, c'est les développeurs de Zcash, ils sont aussi en contact avec ViaBTC pour essayer d'avoir une puissance de calcul plus distribuée sur l'ensemble des mineurs. Et voilà, là ça s'est arrivé sur Zcash, on n'est pas en train de dire qu'il y a l'attaque de 51% qui est arrivée, mais là Zcash a la possibilité que cette attaque arrive parce qu'il y a une seule entité qui a la majorité de la puissance de calcul. Il faut savoir qu'avec une attaque de 51%, je vous ai dit le risque de double spending attaque, mais si vous avez votre crypto sur votre wallet et que vous n'y touchez pas, personne ne peut venir vous voler la crypto que vous avez. Mais vous pouvez être censuré, donc on peut vous refuser d'envoyer les transactions que vous voulez sur n'importe où, et les double spending attaque, ça c'est un gros risque sur les plateformes crypto. Donc voilà pour l'affaire Zcash, j'espère que ça va diminuer, généralement ça s'autorégule, les utilisateurs, les mineurs, quand ils voient tout ça, ils vont aller miner sur d'autres plateformes. J'espère que c'est ce qui va se passer sur Zcash, c'est ce qui s'est passé par le passé sur d'autres plateformes, et je pense que c'est aussi un risque qui pourrait arriver prochainement à Ethereum avec la montée en puissance de l'IDO. On a vu les développeurs qui sont en train d'essayer de limiter le staking de manière globale, et du coup aussi l'IDO, parce qu'ils commencent à avoir vraiment beaucoup de puissance, pas de calculs, mais de parts de marché de tous les Ethers staking. Ensuite, je voulais vous parler de piratage et de Balancer. C'est un exchange décentralisé très connu, et cette fois on ne parle pas de piratage de smart contracts, on parle du site web de Balancer qui a été piraté comment ? Avec une attaque DNS. Les DNS, c'est le système d'annuaire sur Internet qui permet de faire pointer un nom de domaine, sur une adresse IP. Donc c'est ça qui a été piraté, c'est le fournisseur sûrement de services de Balancer qui a été piraté, et ils font rediriger le site de Balancer sur un autre site web. Et le site web qui est compromis, et du coup les utilisateurs qui vont sur le site de Balancer, qui connectent leur métamask, ils se font vider leur métamask, ils perdent l'argent, ils perdent les cryptos, et il y a eu des centaines de milliers de dollars qui ont été volés, donc l'attaque est en cours, soyez vigilant, ne vous connectez pas sur le site officiel de Balancer, attendez un peu que tout ça passe, attendez qu'on soit sûr, c'est des choses qui arrivent, c'est arrivé dernièrement à Curve aussi, l'année dernière en 2022 c'est arrivé à Curve, donc ça peut arriver à tout le monde, c'est pas directement lié au projet, c'est la manière dont le projet gère son prestataire de services de DNS, et malheureusement c'est des certaines fois hors de leur contrôle, après il faut voir les prestataires qui sont plus ou moins sécurisés, mais bon honnêtement c'est pas simple ce type d'attaque, malheureusement ça peut arriver à quasiment n'importe quel projet crypto. Le cours de Balancer a été légèrement impacté, on parle d'une baisse de 2% aujourd'hui sur 24h. On va parler maintenant de Binance. Binance, il y a eu des choses qui ont circulé hier, je l'ai vu sur le tweet d'Adam Cocheran, il est très anti-Binance, il avait posté un certain nombre de choses, comme quoi Binance US avait prêté 250 millions d'euros à CZ. Et ça, ça serait inquiétant parce que CZ, on se rappelle le dernier exchange qui a prêté énormément d'argent à son fondateur, c'était FTX, ils ont prêté même plus d'un milliard je pense à SBF, et voilà c'est l'argent des utilisateurs qui est au final prêté. Et là il y a un tweet qui disait que CZ a reçu 250 millions de dollars de Binance. Et même honnêtement je l'ai vu sur Decrypt, qui est quand même un site très fiable, où ils ont dit, oui clairement, regardez là je suis allé sur le site Archive qui permet de voir l'ancienne version d'un article, et ils disent clairement que l'exchange américain a prêté de l'argent à CZ, et ils le disent, voilà CZ a reçu 250 millions de dollars de prêts de BAM. Et en fait là CZ est venu corriger. Il a dit non non c'est pas du tout le cas, je n'ai jamais, c'est même moi qui ai prêté 250 millions à Binance, à Binance US. C'est pas Binance qui m'a prêté l'argent. Et effectivement moi j'avais vu le sujet hier, j'en ai pas parlé parce que ça me semblait bizarre, parce que l'article qui est cité, qui est issu d'un document, et dans le document ils disent bien que c'est Binance US qui a donné une note convertible de 250 millions de dollars à CZ, mais en fait les notes convertibles c'est la personne qui vient investir dans une société, ou qui prête de l'argent à une société, qui prend le droit de convertir cet argent qui était investi dans des parts dans la société, sinon il récupère l'argent plus tard. Et je voyais ça et je comprenais pas en fait la logique. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai essayé de voir les choses, voir les analyses, et ce qui va être démentiteur, et en effet CZ il est en train de dire pas du tout c'est pas le cas. Donc voilà, soyez vigilants aux articles qui circulent, faites toujours preuve d'esprit critique, même si vous voyez des choses sur les diverses sites d'actualité, mais sur n'importe quelle chaîne YouTube, dites-vous que l'erreur est humaine, et du coup il faut être vigilant sur les sources, il faut voir plusieurs avis, prendre le temps d'analyser, ne pas se précipiter aussi sur les diverses actualités. Alors, ensuite on va parler de Bitcoin et d'Ordenals, le système de NFT qui a été pensé initialement pour les NFT sur le Bitcoin, il est très connu ce système pour la numérotation des NFT, contrairement à Ethereum où il n'y a pas vraiment de numéro unique pour chaque NFT, sur le Bitcoin, chaque inscription, chaque NFT, Ordenals avait un numéro qui était bien défini, et certains étaient très recherchés, par exemple 9999 ou le NFT numéro 1 million, des choses qui sont très recherchées, qui sont vendues certaines fois assez cher. Et là en fait, le développeur d'Ordenals, Casey Rodarmore, le fondateur plutôt d'Ordenals, vient de faire une proposition pour arrêter, arrêter de stabiliser les numéros NFT, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir désormais des mises à jour d'Ordenals qui arrivent, qui changeraient rétroactivement les numéros des inscriptions. Donc on ne parle pas de disparition, mais on parle de disparition de la stabilité de ces numéros. Un coup, vous pourriez avoir un NFT qui était numéro 8500, et suite à une mise à jour, il pourrait passer à un numéro 9000. Donc ce n'est pas très grave en soi pour le fonctionnement, mais c'est grave pour les utilisateurs qui avaient acheté, qui avaient investi sur certains NFT pour leurs numéros, qui au final risquent de perdre ces numéros. C'est en cours de discussion, la communauté va décider, ils vont voir s'ils vont forquer ou non. Il y a déjà des gens qui sont en train de dire que ce n'est pas normal, on va voir ce qui va être décidé, je pense que ça va passer. Vu que le fondateur est derrière, probablement ça va passer, sauf s'il y a vraiment toute la communauté qui se réveille et qui dit non, ce n'est pas normal, à surveiller. Mais bon, pour moi, ce n'est pas très grave, ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés par ordinal, qui sont très motivés par le mécanisme, par les numéros même, et on va voir maintenant comment la communauté va évoluer. Ensuite, j'ai vu cet article très intéressant de Big Whale sur LedgerStacks. Vous savez, LedgerStacks, ce portefeuille crypto-physique avec un écran, il a été pensé pour les NFT, ça a été fait aussi par un des paires de l'iPod ou de l'iPhone. Bref, Ledger a fait ça en collaboration vraiment avec des grands noms, Tony Fadel, le designer de l'iPod, l'ancien designer iPod chez Apple. Et en fait, ils ont des retards. Ils ont des retards et ça prend trop de temps à sortir ce LedgerStacks qui coûte déjà très cher à cause de leur prestataire en charge de l'écran plastique logique, un prestataire allemand qui n'arrive pas à fournir des écrans corrects. Seuls 35% des écrans qui sortent de l'usine sont conformes au cahier des charges. Donc bon, beaucoup de problématiques. A priori, c'était justement le designer de l'iPod qui a poussé pour avoir ce prestataire de service. Là, Ledger, ils sont en train de dire qu'ils regrettent avoir fait ça parce qu'en fait, s'ils s'étaient renseignés un peu plus, on aurait pu voir que PlasticLogic avait déjà des problèmes de qualité par le passé et qu'ils auraient pu se rendre compte de cela plus tôt. Et d'ailleurs, en restant sur Ledger, il y a leur système de recover qui avait fait polémique dont on ne parle plus en ce moment qui permet d'avoir un backup de son Ledger qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc ils continuent de développer le sujet. Ils sont en train d'essayer d'open sourcer le plus de choses possibles sur ce service. Et pour finir, on a un haut placé de la SEC qui est en train de faire un peu peur à tout le monde en disant écoutez que ce n'est pas fini, que la SEC va continuer à attaquer les plateformes crypto et les divers intermédiaires parce qu'il y en a encore la plupart qui ne respectent pas du tout la réglementation de la SEC. Donc malheureusement, ce n'est pas fini. On risque d'avoir de plus en plus de procès et d'actions de la SEC contre la crypto. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.